Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'église Sainte-Claire, et cette semaine, je voudrais vous parler des 24 heures peut-être les plus intenses de ma vie. Avant d'aller plus loin que vous regardez sur YouTube ou sur Facebook, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager et de vous abonner, plus particulièrement à notre infolette, qui n'envoie qu'un seul courriel par semaine avec toutes les capsules, toutes les informations pertinentes, à part le vendredi, et vous trouvez le lien en haut ou en bas de cette capsule. Eh bien oui, 24 heures très intenses. Je vous raconte ça, le tout débute mercredi le 9 mars, aux alentours de midi. Notre lave-vaisselle faisait des siennes, on décide d'appeler un réparateur parce que c'est plus écologique, c'est moins cher souvent que de le remplacer au complet. Après, le réparateur arrive en retard, il arrive à midi. Midi, c'est compliqué parce que c'est l'heure du repas, c'est quand l'école se termine, on fait l'école à la maison avec Junior, donc on se fabrique une espèce de sandwich rapidement, on descend au sous-sol, on mange ça. Bon, le réparateur nous dit essentiellement que réparer le lave-vaisselle va coûter autant qu'en acheter un nouveau. Donc, mauvaise surprise, une dépense non planifiée, mais ce n'est pas la fin du monde qu'on se dit. Donc, on remonte une fois qu'il est parti, on recommence l'école, et je ne vous mens pas vers 1h30, 1h45, et tout ça en 5 minutes. Je reçois un courriel me demandant si je veux aider à participer au message du modérateur de l'Église unie en français pour Pâques. Donc, ce qui est très gentil de penser à moi, malheureusement, pour moi, le tout doit être enregistré le 15. Je dis, wow, ça ne donne pas beaucoup de temps, je réponds, malheureusement, je ne vois pas comment je vais trouver le temps, honnêtement. Donc, merci d'avoir pensé à moi. Quasiment immédiatement après, Junior, qui est en classe, a un problème. Il travaille sur un module, c'est super génial, pour comment détecter les vraies nouvelles et les fausses nouvelles. C'est génial. Le problème, c'est que ce n'est pas tout le monde qui, nous, on a essayé quand même d'éduquer un peu notre fils. Il est quand même assez jeune, mais donner des clés pour essayer de déterminer le tout. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les enfants, naturellement. Ce n'est pas tous les adultes non plus qui sont aussi bons. Et notre fils essayait d'amener des arguments, prouvaient que la nouvelle était vraie. C'est un vrai médecin interviewé par la chaîne Radio-Canada, qui est un média recommandé. Les autres enfants ne voulaient pas l'écouter, ne voulaient pas le croire. Alors, il fait une crise, il part, il quitte la salle, là où on fait l'école, en pleurant. Tout ça, bon, j'essaye de le rattraper, puis lui, de calmer la situation. À peu près au même temps, notre chien vomit un peu partout. Alors, j'essaye de ramasser ça. Et je reçois un message texto d'une amie très chère qui dit, j'ai besoin de parler là. Ah, OK, je réponds après souper. Donc, on met les couvercles un peu sur tout. À 15 heures, on est dans la rencontre avec la commission scolaire de notre fils. La commission scolaire, pour faire court, parce que ces classes sont en vision conférence, c'est toujours dans la même commission scolaire. Mais avant, ces classes étaient rattachées à l'école d'origine. Mais là, ça l'a changé. Et c'est un programme autonome dans la commission scolaire. Naturellement, tous les plans d'intervention de juniors n'ont pas été transférés. Toute l'information n'a pas été transférée. Lorsque la commission scolaire nous a contactés, on voudrait savoir si vous avez des appréhensions. Non, on n'a pas d'appréhension. On n'a juste pas les services auxquels notre fils a droit. Alors, 45 minutes à essayer de convaincre. Et on a trouvé des gens qui nous écoutaient. Donc, tout réexpliquer, tout refaire, le blablabla pour les services. Bon, après tout ça, j'ai dit, je vais aller m'étendre quelques secondes pour reprendre mon énergie. Je me lève, j'avais un peu mal à la tête. Depuis quelques jours, je me dis, bon, c'est peut-être la tension, c'est peut-être le stress. Je me regarde dans le miroir, je vois une tâche rouge au-dessus de mon oeil. Je me dis, mais mon Dieu, c'est un zonant, ça. Je vais me rapprocher, j'espère que ça ne crée pas. Attendez. Voilà. Voilà. Je me dis, mais c'est un zonant, ça. Et c'est proche de l'oeil. Ce n'est pas rassurant. Alors, le bureau de mon métier est fermé. Je me dis, bon, je ferai ça demain. Demain matin, première heure. Continue la journée, le repas. Après le souper, je vais faire marcher mon chien. Bon, rien de spectaculaire. La journée est quand même assez belle. Mais, de nulle part, émerge un autre gros chien, genre berger allemand, et attaque mon chien. Je le prends dans mes bras. Le propriétaire du berger allemand l'immobilise. Je m'en vais directement à la maison. Donc, je range. Je dis à mon épouse, on attaque le chien. Mais, il fallait que j'aille à la pharmacie. Il dit, bon, je te confie le chien. Il faut que j'aille à la pharmacie. Je vais à la pharmacie à pied. Je lui dis, ça va me changer les idées. Naturellement, je tombe en... Je m'enfarge et je tombe en figure devant mon coude absurde. Tout le choc. Reviens à la maison. Mon épouse me dit, eh bien, le chien saigne. Et comme c'était passé 21 heures, les cliniques étaient fermées. Donc, trouve un hôpital vétérinaire. Donc, elle quitte avec le chien pour aller à l'hôpital vétérinaire avec notre chien. Elle revient vers minuit. Alors, on se couche. Le lendemain matin, première heure, j'appelle au cabinet de notre médecin. Il n'est pas capable de me recevoir. Mais, on me dit d'aller à l'urgence le plus rapidement possible. Parce que ça peut affecter l'œil. Donc, je vais à l'urgence. Je vais à l'hôpital. Je pense que j'ai été chanceux. J'ai attendu seulement que trois heures et demie. Je dis ça, mais... Quand même, ma vie n'était pas en jeu. C'était important, mais ma vie n'était pas en jeu. Donc, trois heures et demie. Donc, reviens à la maison à midi. Donc, c'est à peu près ça qui s'est passé de midi à midi. Entre mardi et mercredi. Donc, je prends mes antiviraux. Aussitôt que je l'ai reçu. Donc, j'attends que ça fasse effet. Je dois avouer que la bataille, je pourrais dire, entre le virus et les antiviraux m'a semé beaucoup hier. J'étais vraiment non productif. Aujourd'hui, j'espère que ça va aller mieux. J'ai quand même un service religieux à préparer pour dimanche. Peut-être qu'il sera un petit peu plus court. Peut-être un petit peu plus simple. Mais bon. La bonne chose, c'est que c'est des services interactifs. Donc, les gens vont pouvoir aussi peut-être prendre le relais. Alors, c'est un peu ça. Je ne m'étendrai pas plus sur ça. C'est le... Je pense que c'est assez. Faites attention à vous. Je pense qu'on ne se le rappelle pas assez. Je sais que le virus est tout près. Le virus. Le vaccin. Je suis tellement habitué de parler de virus. Le vaccin est tout près. Mais ne baissez pas la garde. Parce que les variants sont aussi là dans notre société. Et c'est un peu une course contre la montre. Parce que les variants sont plus agressifs. Sont plus mortels. Donc, faites attention. Portez votre masque. Gardez le 2 mètres de distance. Lavez-vous les mains. Faites tout ce que la santé publique vous demande. Il ne reste pas grand temps. Mais il faut finir cette lutte contre le coronavirus. Faites attention à vous. Merci d'être là. Encore une fois, n'oubliez pas. Aimez, cliquez, partagez. Abonnez-vous. Bye!